Salut à tous, petite vidéo rapide pour parler de l'avancée de la saison 3 et des premières choses que je peux vous annoncer et du coup un peu d'explication sur comment va se dérouler cette saison 3 qui je le rappelle va être souvent une nouvelle plateforme et va offrir à la fois certaines différences entre en mieux et en moins bien même si de manière générale vous allez voir ça devrait quand même être plus sympa donc pour résumer si vous n'avez pas trop suivi le discord on va donc passer sur le jeu automobilista et on va sortir du coup de Grand Prix 4 qui est un petit peu trop... en fait qui est très très bien pour la réalisation ça c'est clair ce sera difficile d'obtenir mieux mais en revanche en termes de modding en termes de personnalisation de choix pour les managers de stratégie etc c'est beaucoup plus limité de ce fait on va donc passer sur automobilista ça va donc nous rajouter l'opportunité de faire plus d'équipes des équipes de 1 à 2 joueurs de pouvoir modder facilement choisir les modes, modifier peut-être même les 3D, ce genre de choses alors où je vous parle alors où je vous parle vous pouvez voir donc un petit aperçu des équipes même si là il n'y a pas forcément tout en photo concrètement concrètement sur cette saison 3 on va avoir beaucoup plus de monde on était limité à 22 sur Grand Prix 4 on va pouvoir passer à au delà des 30 on va s'arrêter à 32 pour la première saison parce que pour beaucoup de circuits en fait il restera quand même une limitation c'est le nombre de places disponibles pour accueillir les voitures et souvent cette limite elle est entre 30 et 32 donc on va d'abord commencer là dessus pour le moment il y a donc 29 pilotes engagés vous allez voir cette vidéo enfin en tout cas au moment où je vais l'envoyer nous avons donc 17 équipes ce qui est beaucoup pour un des nouveautés vous le savez déjà les qualifications seront éliminatoires c'est à dire que la grille fera toujours 26 voitures mais cela implique que les pilotes au delà de la zone des 26 seront donc non qualifiés pour la course voilà un des premiers changements suite au nombre de concurrents ensuite on va avoir en termes d'équipe on va avoir certaines équipes qui seront solo c'est à dire que certaines équipes n'auront qu'un pilote engagé au lieu de deux ce qui va évidemment réduire un petit peu leur chance au championnat constructeur dans la logique mais en championnat pilote elles seront toujours à même de pouvoir breguer le titre à ce niveau là donc voici un peu les teams engagés bon vous le savez déjà je ne vais pas forcément les présenter ce n'est pas le but de cette vidéo ici vous allez voir vous avez donc le calendrier qui est prévu qui normalement est quasi définitif donc à vous d'en juger c'est un calendrier qui fait donc 16 courses normalement c'est une saison qui est un petit peu mélangée avec des anciens et des circuits un peu nouveaux en tout cas pour les saisons qu'on va faire je rappelle qu'on va faire la saison un peu au pro 2002 au niveau de ce qui est prévu c'est assez simple en fait la course devrait faire environ une heure comme c'était le cas dans la saison 2 on devrait avoir environ 240 km de course et donc on adaptera le nombre de tours par rapport à cette durée pour le moment je vais pouvoir vous montrer même si vous l'avez déjà mais ici vous pouvez voir l'avancée des équipes donc les équipes qui sont déjà prêtes à savoir que les équipes qui n'ont pas rendu leur livret qui ont encore le temps de le faire mais il va falloir accélérer le mouvement quand même et les validations évidemment les validations ça concerne tout ce qui est sponsors voilà c'est à dire qu'on reste dans une saison qui est quand même RP donc on roleplay et du coup il va falloir que ce soit à peu près cohérent donc je rappelle que certains sponsors ne pourront pas être utilisés parce qu'ils n'existaient pas à l'époque ou sont trop récents ou trop vieux ou sont présents trop trop de fois sur toutes les équipes cette année donc il n'y aura qu'un type de pneu différent enfin en gros il n'y aura que des Bridgestone comme l'année dernière sur un Grand Prix 4 en termes de ce qui va être possible donc là je vais parler vraiment de là où on en est pour pouvoir pronostiquer donc je l'ai un plus ou moins écrit ici mais en gros la nouveauté c'est que vous allez pouvoir chaque pilote indépendamment au delà des choix d'équipe concernant le moteur et les évolutions pourra du coup régler sa voiture à plusieurs moments en fait des week-ends de course concrètement les courses auront lieu toutes les deux semaines par rapport à ça puisqu'il faut laisser plus de marge puisque les séances d'essai vont être séparées de la séance finale donc la qualification plus la course les séances d'essai vont permettre à chaque équipe d'envoyer des setups des réglages qu'ils pourront donc tester nous pourront donner un réglage avant la première séance d'essai un entre la séance d'essai libre 1 et d'essai libre 2 et un troisième setup entre la deuxième et les qualifications il n'y aura que deux séances d'essai sachant que vous pouvez ne pas envoyer vos setups vous pouvez les envoyer si vous voulez en gros tant que vous ne dites rien le setup restera celui par défaut le dernier utilisé de la course précédente ou celui par défaut du jeu si on débute la saison donc c'est pour ça que les week-ends se feront tous les deux semaines pour permettre d'avoir un peu de marge entre les séances et pour pouvoir récupérer les setups de tout le monde cela vous laisse donc trois chances de réussir à avoir la voiture la mieux réglée pour la course je vous montre donc là vous voyez en même temps ce qui pour le moment est réglable donc on peut choisir les valeurs d'aileron à l'avant et à l'arrière la boîte de vitesse donc en fait il y aura six crans donc allant du plus court à la boîte la plus longue le régime maximal ça aussi sera possiblement modifiable les pneus tendres au moyen devraient l'être aussi alors attention il y a encore des tests dessus je vais voir s'il y a vraiment un impact entre les deux gommes et si on conserve ce choix de pneus au niveau du châssis on pourra choisir d'ouvrir les radiateurs ou baisser l'ouverture je rappelle que ce réglage permet d'alimenter en air la voiture mais que plus les radiateurs sont petits plus la voiture est rapide puisqu'elle impacte moins l'aérodynamique mais à l'inverse ça baisse la fiabilité on a le refroidissement des freins aussi qui est pris en compte donc c'est pareil frein moins refroidi meilleur aéro mais risque de casse plus forte enfin on va voir les évolutions moteur et c'est là où on va rentrer dans la deuxième et troisième partie où on va pouvoir du coup améliorer la puissance des moteurs et alléger le moteur il y a peut-être d'autres choses que je vais rajouter en évolution moteur c'est à dire en choix dans l'amélioration du moteur je rappelle que cette année tous les moteurs choisis démarrent sur la même base donc les mêmes caractéristiques les mêmes specs c'est vous en début de saison qui allaient plus ou moins enfin début de saison au fur et à mesure de la saison orienter vos choix sur ce que vous souhaitez améliorer c'est à dire que nous allons partir sur une base qui est équitable entre toutes les équipes ce qui n'était pas forcément le cas en saison 2 puisque certaines équipes par exemple démarrent avec un moteur moins fiable qu'un autre ou plus puissant qu'une autre voilà en parlant donc d'évolution moteur on pourra aussi faire progresser les pilotes donc par exemple je vais vous montrer on va aller chez une équipe on va aller par exemple donc on va avoir une équipe on va prendre par exemple peu importe c'est le chercheur d'analyste j'en sais rien bon c'est juste pour prendre une équipe on va prendre un team par exemple comme vous pouvez le voir ici chaque pilote aura donc ses caractéristiques tout le monde partira avec la même base mais en début de saison avant la première course il y aura des points à attribuer donc une quantité de points limités on va dire par exemple 10 points que vous pourrez donc attribuer sur ses caractéristiques donc on va faire un petit tour évidemment de ses caractéristiques on a alors je vous montre avec la souris ça sera peut-être beaucoup mieux on va donc faire capturer ici donc vous avez overtech donc c'est la capacité du pilote à tenter de dépasser à être assez agressif en fait dans ses tentatives donc cette valeur elle part des fois 50 mais on va pouvoir l'augmenter si vous voulez au fur et à mesure de la saison composure donc en composure je ferai les traductions françaises dans les formulaires que vous aurez à remplir pour faire les modifications c'est en gros la capacité du pilote à être régulier à être stable à être fiable en fait à être dans sa course pas faire n'importe quoi et être voilà et être régulier je pense que c'est le mot le plus amène à même enfin qui correspond au mieux on a ensuite la vitesse alors là c'est tout simple c'est le skill pilote c'est-à-dire sa capacité à aller vite par rapport à un autre pilote donc ça ça sera aussi modifiable de toute façon toutes les lignes que vous voyez ici même celles en bas qui ne concernent pas le pilote sont modifiables et peuvent évoluer durant la saison on a le tier manage alors tier manage c'est le management des pneus c'est-à-dire est-ce que le pilote va savoir économiser ses gommes ou au contraire va les démonter complètement ça c'est pareil c'est un choix qui va pouvoir c'est un choix vous pouvez choisir d'améliorer par exemple sa capacité à gérer ses gommes et le start skill c'est assez simple c'est en gros sa capacité à prendre un bon ou mauvais départ ensuite on a le crash et le recovery donc c'est une base c'est une valeur un peu inversée c'est-à-dire qu'en gros il faut baisser cette valeur pour réduire sa probabilité que le pilote ait un accident et le recovery c'est-à-dire la capacité qu'elle pilote pendant un accident ou en tout cas en situation de partir en tête à queue de se crasher de repartir avec le moins de dégâts possible ou en tout cas de continuer la course donc ça c'est pareil ce sont deux valeurs qui seront en fait à la baisse plus la valeur est élevée moins votre pilote est fiable enfin il y a plus de chances de se crasher ou voilà donc plus la valeur se rapproche de zéro mais ça sera donc ça ces paramètres là vous allez pouvoir les modifier avant la saison puis faire progresser vos pilotes au cours de la saison et c'est là où je vais venir on a parlé du moteur qui peut évoluer mais aussi donc les pilotes sachant que il va y avoir un profond changement en fait sur ces modifications et évolutions puisque j'ai j'ai privilégié pour la saison 3 en fait d'une certaine manière plus la partie pilote la partie stratégie en tout cas au niveau des setup que la partie moteur ce qui fait que vous avez plus de réglages pour les pilotes que de réglages pour les moteurs ou les évolutions moteurs même si c'est voué à changer au fur et à mesure qu'on va comprendre le jeu donc je vais vous montrer une autre chose c'est tout simplement vous allez voir ici c'est un graphique alors il n'est pas complet évidemment qui va vous plus ou moins vous expliquer là où je veux en venir en fait chaque course terminée va impacter donc suivant le résultat final les évolutions pour les pilotes pour les équipes vous pouvez voir ici on a toutes les stats toutes les mêmes il n'y a pas encore eu de choix et vous allez voir une petite ligne qui s'appelle R1 R2 R3 en fait c'est course 1 course 2 course 3 et ce qui va se passer c'est qu'au bout de chaque 3 courses la moyenne des points marqués par le pilote ou remportés par le pilote va permettre du coup d'améliorer son pilote d'améliorer son pilote pour les 3 grand prix suivants enfin en tout cas ça se fait pour base de 3 pourquoi pas à une base de 1 grand prix tout simplement parce que c'est trop direct c'est à dire en gros si la première course un pilote gagne s'il prend directement ses points c'est pas bon c'est pas parce qu'il était bon à une course qu'il va forcément être bon à toutes les courses il faut être une logique qui est sur la durée donc on prend la moyenne sur 3 courses pour que ce soit plus dilué je vais vous montrer en bas vous allez voir ici c'est un exemple de bonus les bonus sont les points que vous allez pouvoir ajouter au pilote par exemple en haut vous voyez on a 50 50 50 typiquement sur les 3 courses ici si par exemple le premier on va prendre Pichin Jean-Luc que je n'ai mal écrit d'ailleurs on va mettre un E par exemple il finit 4ème la première course donc il a un bonus de 2 points abandonne à la deuxième donc il a 0 enfin il a moins 2 je pense pas que ça va le prendre si ça va le prendre et qu'il finit par exemple bon il va finir 9ème il va marquer 1 point son total avec tout ça ça va lui donner 1 point puisqu'il a eu 2 puis il a tout perdu derrière il a repris 1 point donc il va pouvoir à la fin de ces 3 courses faire progresser son pilote de 1 point dans un des critères qu'il veut qui sont donc présents ici donc qu'on a expliqué tout à l'heure donc voilà comment ça va fonctionner pour les évolutions pilote au niveau de ces évolutions il y aura aussi le gain en argent en argent donc cette pour l'instant c'est pas encore décidé au niveau des valeurs ça sera décidé au fur et à mesure mais ça permettra de modifier les parties moteurs ça sera différent et les parties moteurs ne seront pas liées aux évolutions enfin en tout cas au résultat des 3 courses ça sera totalement séparé c'est à dire qu'en gros l'argent gagné vous en faites ce que vous voulez à n'importe quel moment de la saison ça ça ne bouge pas pour l'évolution des moteurs seule différence vous l'avez compris comme tous les moteurs sont similaires les coûts d'évolution sont les mêmes pour tous c'est ce qui était différent dans la saison 2 où des moteurs étaient plus faciles à faire monter en performance que d'autres donc ça ça sera le même pour tout le monde autre chose vous allez voir il y a testing remain et ça c'est une grande question à laquelle je vais répondre aujourd'hui c'est l'impact de la saison 2 sur la saison 3 il faut savoir que j'ai longtemps réfléchi à savoir si je faisais un impact de la saison 2 sur la saison 3 et j'ai décidé qu'il n'y en aurait un mais beaucoup plus léger que ce qu'il aurait dû être au début et en fait c'est une aide qui va être fournie aux équipes qui vont terminer le plus haut dans la grille cette aide en fait elle concerne le nombre de séances d'essai privées que pourront utiliser ces écuries durant l'année alors qu'est-ce qu'une séance d'essai privée ? comme je vous l'expliquais tout à l'heure vous avez vous avez trois opportunités de faire vos réglages mais une séance privée aux permettre de faire quand je dis privée c'est-à-dire que seule l'équipe qui va faire la demande pourra voir le résultat c'est-à-dire simuler avec un quatrième ou un cinquième réglage le résultat de leur voiture ce qui va permettre normalement par extension de leur permettre d'avoir des réglages encore plus au point pour la course ces journées d'essai privées pour le moment les chiffres ne sont peut-être pas les définitifs mais concrètement les équipes uniquement les équipes qui ont gardé leur nom de la saison 2 donc qui font une continuité sur la saison 3 ou qui ont juste renommé avec les mêmes personnes je précise conservent en droit donc à un bonus qui leur permet de faire des essais de 1 à 3 essais sur la saison typiquement on va prendre Stratège ils ont fini premier enfin deuxième j'ai fait j'ai pas fait forcément 1, 2, 3, 4, 5, 6 j'ai fait une tranche les deux premiers puis troisième quatrième etc en retirant les équipes qui ne participent plus pour faire la moyenne entre les équipes par exemple Stratège qui a fini seconde et donc première puisque Pacific a disparu va récupérer 3 journées d'essais sur la saison c'est à dire qu'elles pourront me dire 3 fois dans la saison je souhaite faire des essais supplémentaires c'est voilà l'avantage tout simplement de la saison 2 par rapport à la saison 3 par rapport au classement attention autre chose pour les équipes qui n'ont pas de bonus puisque ce sont de nouvelles équipes je prends par exemple le SIAC Sound of Sky March Over the Crash Autobax Sheldra voilà ce genre d'équipes qui n'ont pas de bonus puisqu'elles n'ont pas été présentes considérées comme présentes l'année dernière ne disposent pas de ce bonus donc elles ont zéro essai privé disponible cependant les essais privés peuvent être financés par l'argent remporté c'est à dire que si une équipe on va dire a 3 millions de dollars elle peut se permettre de payer par exemple une séance d'essai privée n'importe quand sous couvert évidemment de le payer avec de l'argent voilà donc c'est comme ça que ça va marcher c'est à dire que l'argent que vous allez remporter va servir soit à faire que la progression pure sur les moteurs soit se permettre d'avoir plus de chance d'avoir un setup au point pour la course sachant bien évidemment qu'un setup parfait pour la course par exemple ne veut pas dire que votre pilote va forcément être mieux non plus puisque si les tirs sont bien réglés il faut que les pilotes soient bons derrière et donc du coup il faudra avoir des pilotes avec des bonnes stats voilà donc environ ce que j'ai à dire en tout cas pour cette première preview de la saison de la saison 3 à l'heure où je vous parle donc il me manque encore pas mal de skins j'espère les intégrer rapidement c'est pas le plus on va dire le plus bloquant à l'heure où je vous parle puisque je peux quand même faire des tests sans avoir les skins d'équipe mais je rappelle qu'il va y avoir les casques à faire potentiellement aussi les les box alors les box certains circuits ne les prend pas en charge donc c'est peut-être un peu inutile ça peut se faire en cours ça c'est pas grave mais au moins les casques ça serait pas mal concernant le reste à faire alors je suis en train de faire pas mal de tests je suis en train de faire des tests sur le setup voir l'impact de chaque setup si je vois qu'il y a des setups qui n'ont aucune influence ou très très peu ils seront retirés c'est à dire qu'on ne les utilisera pas tout simplement parce que certes c'est réaliste on peut l'utiliser mais ils n'ont tellement pas d'impact que finalement que vous le mettez à 1 ou à 0 ça sera la même chose donc il y aura des setups qui vont dégager et peut-être d'autres qui vont être rajoutés beaucoup de tests faits sur les moteurs aussi et ça c'est très complexe je préfère vous le dire faire de nombreux de tests pour voir vraiment l'impact et je souhaite que cette saison ne soit pas une saison de trop axé sur la fiabilité plus sur vraiment les choix de stratégie et sur les caractéristiques pilotes pour avoir vraiment une saison faire alors certes il y a plus de voitures en pied donc si on a quelques abandons ça se verra moins sur le résultat final je rappelle aussi que le classement les points marqués ne bougent pas on reste sur la base de 10 8 6 5 4 2 1 en revanche je vais vous remontrer un peu le tableau des bonus pareil bonus du 9ème à 10ème c'est que ça vous rajoute un point de compétence pas de point pas de point pilote mais un point de compétence pour les futures améliorations de votre pilote vous remarquerez qu'un DNF enlève 2 points et une non qualification retire 2 points je vais faire une précision si par exemple un pilote au bout de 3 cours se retrouve avec moins 6 typiquement on ne se qualifie jamais on ne tombe pas en dessous de 50 en gros il reste à 0 il restera à 50 il n'y aura pas de baisse tout simplement parce que je ne souhaite pas que par exemple un pilote qui a déjà du mal soit encore plus coulé à chaque fois puisque c'est très difficile pour lui d'émerger donc ce n'est pas pris en compte je vais vous remarquer aussi que la place 20 au delà de la place 20 ça retire un point c'est à dire que les pilotes ont été les plus lents donc je retire un point mais c'est un point qui annulera les autres améliorations s'il y en a eu voilà je pense vous avoir tout dit il y aura évidemment une autre preview puisque je vous montrerai les formulaires en deuxième vidéo deuxième vidéo c'est à dire quel formulaire vous allez me remplir en fait pour chaque réglage sachant que pour le reste tout ce qui est évolution évolution moteur etc ça peut être fait par message privé ça c'est pas c'est pas très grave c'est vraiment ce qui m'intéresse c'est c'est la partie setup dernière chose aussi avant que j'y pense quand il y aura les trois courses de fête où il y aura les premiers bonus pour les pilotes il y aura donc une semaine dédiée où tout le monde devra donner toutes les équipes devront donner leur choix celles qui ne les donneront pas durant cette semaine n'auront aucune évolution pilote tout simplement il n'y a pas plus mais je n'autoriserai pas à les rajouter entre la quatrième cinquième et sixième course c'est une fois c'est tout je vous laisse sept jours pour m'envoyer ça c'est pas très compliqué mais je ne veux pas avoir à le faire tout simplement à flux tendu parce qu'une équipe me l'envoie trois jours plus tard deux jours avant etc non non ça sera fait sur une semaine au bout de la troisième course chaque équipe donnera ses choix ils auront sept jours pour le faire je vais terminer oui pardon pour la retransmission télé ça j'ai oublié d'en parler parce que c'est le principal vous savez vous en doutez donc on est ce bas d'automobilista donc le HUD par défaut je vais le garder il n'est pas modifiable malheureusement mais il est très propre très simple on a une tower pour voir le classement à gauche donc un classement toujours affiché on peut voir le pilote en bas c'est pas automatisé comme le Grand Prix 4 ce qui fait qu'il va falloir naviguer souvent sur les caméras pour essayer de voir s'il s'est passé des choses derrière on aura normalement la fonction replay ça ne devrait pas bouger je préfère prévenir les premiers tests première course peuvent être un petit peu brouillons parce qu'il faut le temps de s'habituer aux raccourcis aux touches à la réalisation donc je vous prie déjà d'avance de m'excuser si ce n'est pas au type parfait que ce Grand Prix 4 ça le deviendra au fur et à mesure autre chose pour les séances d'essai les séances d'essai ne sont pas diffusées je vais vous expliquer une dernière fois pourquoi tout simplement parce que ça m'oblige à rester une heure devant mon poste à streamer des essais libres et autant streamer une course toutes les deux semaines ou une semaine comme c'était avant le soir d'un vendredi ça me va mais streamer trois fois par semaine le soir ça m'enlève trois soirs voilà donc je vais être honnête avec vous je n'ai pas envie de perdre trois soirées juste pour streamer des essais surtout que je suis obligé il n'y a pas le mode réalisateur ce qui fait que je suis obligé de choisir moi-même les caméras et de switcher entre les pilotes donc il n'y aura pas d'essais libres diffusés je pourrais peut-être des fois diffuser d'essais libres mais c'est vraiment parce que je n'aurai pas autre chose seulement prévu et que je me dis bon ben comme ça vous avez un petit peu de visu sur le circuit en avant première et un petit peu sur les choses à améliorer peut-être en direct voilà les qualifications auront lieu le jour de la course je vais vous expliquer encore une fois pourquoi je pensais les faire en décalé à la base c'était une volonté de la faire en décalé ça m'aurait permis de créer une grille de départ avant course voilà de côté un petit peu réalisation mais vous vous doutez bien qu'une grille de départ si on reprend le week-end plus tard ce n'est pas sauvegardé donc en gros on va recharger un week-end de course et du coup toutes les qualifications sont à refaire donc on ne peut pas le faire on est obligé de le faire à la suite autre chose alors là le changement n'a pas été acté en tout cas à l'écrit ce n'est pas visible mais les qualifications vont être plus longues elles ne dureront pas 20 minutes elles dureront au moins 30 minutes je vais aussi expliquer pourquoi et c'est là où il y a peut-être quelques soucis en qualification c'est que il faut dispatcher le plus possible les voitures parce qu'il y aura beaucoup de voitures en piste je rappelle qu'on va être au moins déjà 29 sur la piste il faut que les IA donc les l'intelligence artificielle puissent avoir assez d'essais pour améliorer ces chronos surtout qu'il va y avoir beaucoup de gêne vous allez le voir pendant les qualifications entre les pilotes qui sont dans leur tour lancé et ceux qui sont dans leur tour préparation et donc on va augmenter la taille des longues des qualifications à un minimum 30 minutes voilà c'est la seule différence par contre pour les essais libres enfin que vous voyez pas vous mais il dure 60 minutes il dure une heure voilà ce que je dis là c'était la preview 1 des choses ont peut-être évolué dans la preview 2 mais voilà la base en tout cas de ce qui devrait être à peu près finalisé voilà donc en espérant que ça vous plaise je vous dis à la prochaine pour la suite des événements et si vous avez des questions n'hésitez pas à passer par le discord ciao ciao ciao